Vous venez de publier aux éditions LOL, plaidoyer pour la survie de la franc-maçonnique. Est-ce que vous avez fait une uchronie ? Est-ce que c'est de la science-fiction ? Est-ce que c'est un essai ? On parle dans cet ouvrage du grand effondrement. Alors, il faudrait que vous nous en disiez plus sur ce grand effondrement, et en particulier, comment l'éloge de 2070 pourrait encore être un laboratoire d'humanisme ? La question, comment l'éloge de 70 pourrait être un laboratoire d'humanisme, c'est que tel que va le monde avec cet effondrement qui a été prévu par des tas de scientifiques, on peut supposer, et ce n'est pas moi, ce n'est pas Jacques Fontaine qui le dit, mais on peut supposer que les relations entre les êtres humains seront de plus en plus rares et de moins en moins liantes et affectueuses. Et pour cela, on aura besoin d'associations ou d'équivalents d'associations qui répondront à cette nécessité de se voir quand même, parce qu'on se verra de moins en moins. Et la franc-maçonnerie, si elle est rénovée, sera capable de remettre les gens ensemble alors que ces gens vivent les uns à côté des autres avec leurs écrans. Pourquoi écrivez-vous que le non-politique et le non-religieux d'Anderson étaient des valeurs obsolètes ? Il faut dire que depuis Anderson, y compris le fameux siècle des Lumières qui est encensé par les francs-maçons, ont une conception jusqu'au XIXe siècle, et aujourd'hui encore dans la plupart des loges, ont une conception complètement datée. Complètement datée, c'est-à-dire que les maîtres mots au siècle des Lumières, c'est conscience, raison, raisonnement, volonté, capacité d'être juste, de penser juste, tout ça. Aujourd'hui, les experts scientifiques, dont je fus, savent que c'est pipeau et bidon. Et néanmoins, la franc-maçonnerie a travaillé là-dessus, elle a fait ses scénarios, mais on va voir qu'il n'y a pas que des scénarios dans la franc-maçonnerie, mais elle a fait des scénarios, c'était des petites histoires que l'on raconte dans les degrés, comme l'histoire d'Iram, comme l'histoire de ça, des petites histoires qui aujourd'hui sont très passéistes. Et il va falloir rénover tout cela, si l'on veut garder ce que j'appelle les perles de la franc-maçonnerie. On y arrivera. Justement, puisqu'on parle des perles, vous avez créé, en revisitant les rituels, vous avez créé des perles. Puisqu'on parle des compagnons du silence, des compagnons de l'acacia et des compagnons du voyage. On a l'impression qu'avec ces perles, vous avez supprimé l'aspect pyramidal et hiérarchique. Tout à fait. Tout à fait, complètement. C'est-à-dire que s'il y a chez l'être humain quelque chose qui est tout à fait dangereux, et l'être humain est un animal, un animal dangereux, dans la mesure où il n'arrête pas de se tuer, de se torturer, de se faire violence, dans cette mesure-là, effectivement, il fonctionne comme une pyramide. Il faut savoir, monsieur, que l'être humain est un être de meute. Et je ne vous parle plus d'anthropologie, je vous parle d'éthologie, ce qu'on ne fait presque jamais pour un être humain. L'éthologie, c'est considérez-vous, monsieur, que vous êtes un animal et que je suis un animal, et que nous sommes des animaux de meute. Alors, comment s'organisent des animaux de meute ? En haut, avec un mâle alpha, des lieutenants comme cela, et puis encore des sous-lieutenants, c'est-à-dire des gens qui partagent le pouvoir, et puis on dessine comme cela, comme une pyramide, et en bas, il y a les femmes, les enfants, et ceux qui ont du mal à vivre. Voilà, c'est qu'au total, on a une pyramide, et cette pyramide, c'est l'organisation pyramidale de tous les animaux de meute, y compris les êtres humains, surtout les êtres humains, parce que le système de meute marche bien chez eux. Quel est le grand symbole des francs-maçons ? Une pyramide. Il faudrait que vous nous en disiez un petit peu plus sur ce que font les compagnons du silence, ce que font les compagnons de l'acacia, et ce que font les compagnons du voyage. Alors, les compagnons du silence, ça correspond à ce que l'on appelait, dans les temps jadis, l'apprenti. Les compagnons du voyage, de l'acacia, c'est ce qu'on appelait dans les temps jadis, le maître. Et je vous expliquerai pourquoi c'est le maître en seconde, c'est essentiel quand on est expert en psychologie. Et puis, le troisième, c'est les compagnons du voyage, c'est-à-dire les anciens qu'on appelait, les compagnons, l'ex-deuxième degré, qui en fait, devraient être, dans les temps à venir, le troisième degré, que les gens se rencontrent les uns les autres. Pourquoi le compagnon de l'acacia doit être en seconde et pas en troisième ? Ah ! C'est tout à fait passionnant. Tous les psychosociologues, pas à part Jacques Fontaine, qui est psychosociologue, mais tous les psychosociologues vous diront que le petit enfant, entre sa naissance et les sept ans, le fameux âge de raison, on va parvenir là-dessus, le petit enfant, vers trois, cinq ans, développe le fameux complexe d'Oedipe, qui est très critiqué, qui est très... Ce n'est pas vrai. En fin de compte, c'est très solide. C'est très solide sur le fond, si on y ajoute des modifications, en disant, mais chez les Chinois du Nord-Est, oui, c'est vrai, mais le complexe d'Oedipe reste le complexe d'Oedipe. Alors, le petit enfant de trois, cinq ans, a plutôt envie de « tuer » son papa. Et il faut passer par là pour que le petit garçon atteignant ses sept ans puisse avoir liquidé son Oedipe pour se mettre en voyage, en correspondance avec les autres. C'est pour ça que, pour l'instant, c'est très mal foutu. Le maître a été inventé parce qu'à l'époque, il fallait des maîtres dans les chantiers, etc., etc. Et qu'en fait, le maître, c'est le complexe d'Oedipe puisqu'on pense à tuer papa dans le maître. Et il doit être en second. C'est pour ça que je l'appelais les compagnons de l'acacia, en souvenir de l'acacia qui est sur le tombeau d'Iram. Est-ce que je suis clair, là ? Oui, très clair. Alors, au niveau des valeurs, si j'ai bien compris en lisant votre ouvrage, le quotient émotionnel est plus important que le quotient intellectuel. Depuis 30 ans, tous les psychosociologues disent que le quotient intellectuel est assis sur le quotient émotionnel. C'est-à-dire que, quand on est franc-maçon, quand on veut avoir un parcours initiatique, seul ou avec les autres, il faut nécessairement revenir aux émotions, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit son niveau d'université, etc., etc. Tout est assis sur les émotions. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie ne doit surtout pas être assise sur les planches universitaires, érudites, pleines de savoirs, parce qu'elles ne sont pas assises suffisamment sur les émotions. Et que les planches maçonniques doivent être assises sur le « voici ce que je ressens, voici ce qui s'est passé pour moi pendant cette tenue ». Voilà, ça, c'est l'émotion. Et on dit souvent, en bref, le QI est assis sur le QE. Le quotient intellectuel est assis sur le quotient émotionnel. Ce qu'il nous faut donc travailler, c'est l'émotion. Oui ? J'aimerais que vous me parliez un petit peu de la progression, parce que vous dites qu'il y a une progression qui passe du « ou » et « ou » à « et » et « et » ou à « ni » et « ni ». J'aimerais que vous me clarifiez un peu ça. « Ou, ou et ou », c'est « je choisis ceci ou cela ». C'est-à-dire, je vais prendre un exemple atroce dans la franc-maçonnerie, je choisis l'homme ou la femme. C'est-à-dire, je considère qu'il y a des hommes et je considère qu'il y a des femmes, ce qui est une connerie, et en même temps une réalité. Ça, c'est le « ou » et le « et ». C'est que moi, en tant que Jacques Fontaine, je suis homme, certainement, mais à l'intérieur, dans mon QA, je suis également réceptif, comme beaucoup de femmes savent l'être. Voilà. Et en fin de compte, si je monte dans la franc-maçonnerie, si je vais jusqu'au niveau de spiritualité, je ne suis ni homme ni femme. Je suis ailleurs, comme les bouddhistes. Donc, ni homme ni femme. Ni homme ni femme. Je suis les deux à la fois. Je suis réceptif et émissif. Voilà les vrais mots de Annick de Souzenel et de Dolto d'abord. Je suis réceptif et émissif. Mais seulement chez vous, là, il y a de l'émissif comme ça, apparemment, et il y a du réceptif comme cela. Le propre de la maçonnerie de tous les parcours initiatiques, c'est de mettre le réceptif comme ça et de diminuer l'émissif. Et on verra concrètement les conséquences que ça peut avoir sur l'organisation des tenues. Ok. Alors, on peut dire que le mot qui illustre parfaitement ce prochain laboratoire d'humanisme, c'est la boulomie. Il faudrait que vous nous en disiez plus sur cette boulomie ou, dites-vous, la culture de l'ordre sans le pouvoir doit pourvoir faire fonctionner la boulomie. Alors, la boulomie, c'est le nom qui a été inventé pour traduire ce qu'est la loge au douzième degré du rite écosséancien accepté. Qu'est-ce que ça veut dire, la boulomie ? C'est la boulomie. Ça veut dire où l'on veut, comme l'on veut. Et quand j'ai vu ça, moi, ça m'a plu. Ça m'a plu en tant que… Libertaire. Oui, en tant que libertaire, etc. Et je me suis dit, ça, ça s'approche de l'anarchie. Je suis anarchiste. Ça s'approche de l'anarchie. C'est l'anarchie, elle a dit Proudhon, c'est l'ordre sans le pouvoir. Et ça, bravo. Ça n'a rien à voir avec l'anarchie quand on dit, oh là là, c'est avec l'anarchie. Parce que ça a été très dévalorisé, surtout par les communistes. Très dévalorisé. C'est l'ordre sans le pouvoir. Et je pense que demain, il n'y aura plus la pyramide obédientielle en forme de triangle, en forme de delta, mais qu'il y aura des réseaux de loges qui seront bien organisés, mais il n'y aura pas de pouvoir pyramideau. Moi, ce qui m'a totalement séduit dans la boulomie, c'est la chambre du trait. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que tous les maçons peuvent participer à ce que vous avez inventé et que vous avez appelé la chambre du trait ? Et je crois que c'est une chambre du trait qui fonctionne déjà. Alors, la chambre du trait, c'est apprendre à faire avec, sans règle, mais avec un seul compas, apprendre à faire des traits qui veulent dire quelque chose pour celui qui dessine le trait. Alors, j'ai un ami qui s'appelle Denis Ketu, qui est un trait doué en chambre du trait et qui en fait beaucoup. Et on remarque que les sœurs et les frères qui font des traits à partir de rien, pas d'outil, se transforment. Se transforment. La capacité à pouvoir traduire avec des traits très simples quelque chose de profond se transforme. C'est ça, la chambre du trait. Mais la chambre du trait, c'est proche, en fait, c'est proche de certains types d'art. On trouvera le trait, par exemple, chez Léonard de Vinci, quand il fait Ola, on trouvera le trait un petit peu partout. Je dis Léonard parce que j'aime bien Léonard, mais on le trouvera un petit peu partout. Voilà. Ah, voilà. Oui. Alors ça, c'est le numéro 2 de la Boulogne. Plédoyer pour la survie de la franc-maçonnerie, Jacques Fontaine, aux éditions LOL. Eh bien, Jacques Fontaine, merci pour ce début de réponse qui est en fait un fil rouge pour nous conduire à une lecture complètement satisfaisante et extraordinairement excitante. Merci, Jacques. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada